salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review aujourd'hui on va se faire la review des accessoires pour smc9 de chez G&G donc c'est la société airtech studios qui m'ont contacté par email et qui m'ont proposé gentiment d'envoyer ces deux accessoires qui ne sont pas encore sortis mais qui vont normalement être très bientôt disponible sous peu normalement donc ils m'ont proposé donc de faire une review d'un test donc totalement gratuitement ils m'ont envoyé également deux patchs donc super sympa je pense que j'en filerai un à quelqu'un vu que moi je n'en veux qu'un seul l'autre je filerai sûrement sur un accord de concours mais un petit truc à la con je pense que ça ça pourrait être bien ça pourrait être sympa au moins je fais partager un peu à tout le monde donc voilà merci pour tout ça à airtech studio encore une fois donc on va faire accessoire par accessoire on va d'abord commencer par l'IBS donc l'IBS en fait vient se mettre en bout de canon vous allez voir pourquoi parce que le smc9 bon il est pas mal en soi mais il manque quand même de précision et la portée bon le joueur pop doit être rodé etc donc c'est un peu une galère et airtech studio donc on fait cette petite pièce qui permet d'avoir beaucoup moins de deux jeux dans le canon interne pour avoir une meilleure précision donc du coup voilà ce qu'il est dit empêche le mouvement du canon interne avant que la bille ne sorte du canon donc déjà ça ça promet déjà un bon meilleur groupement augmente la précision et le groupement assourdit le niveau de bruit du tir bon ça après je ne sais pas bon après on verra si c'est vrai ou pas mais j'ai un doute dessus on verra si l'audit c'est que ça doit être testé l'IBS donc inner barrel stabiliseur l'IBS est conçu pour le canon interne pour empêcher tout mouvement vibratoire aux freins de bouche je traduis en même temps ce qui provoque des incohérences majeures à votre tir à longue distance oui c'est pas faux une fois installé vos performances du smc9 vont sensiblement tirer plus droit plus loin avec une amélioration éprouvée dans vos groupements donc là ils mettent un exemple donc avant et après de toute façon on va tester à 10 30 mètres 10 et 30 m et on voit ici où est ce qui doit se placer et très exactement voilà donc ils disent bien pareil si vous achetez celle chez artex studio postez et taggez sur instagram de vos eqbred et recevez un patch gratuitement donc déjà ça c'est super sympa alors sachant que les smc9 ce n'est pas le mien c'est celui à un ami toujours le même qui me l'a gracieusement prêté pour cette review donc on va voir déjà comment il s'installe ensuite ici alors ça c'est un adaptateur au niveau du chargeur qui vient se mettre comme ceci pour pouvoir faciliter le chargement en billes donc c'est pas con parce que franchement c'est un peu casse couille bon si une mécanique que kwa mais qui ne voilà qui casse couille faut le tenir alors que un gros machin un gros carré qui vient se mettre sur le chargeur va permettre justement la facilité au chargement donc c'est pas c'est pas plus mal donc s'appelle le ml et z magazine l'eau de donc c'est pas plus mal voilà il vous fait bien voir comment on s'en sert donc compatible avec le gtp9 et le smc9 vu que c'est les mêmes chargeurs voilà un petit peu la boîte donc je vais vous la faire voir tout de suite alors moi j'évite d'abîmer les boîtes ça va être pour mon pote même s'il le sait que je lui file donc c'est en impression putain c'est super bien fini je crois que c'est l'impression 3d c'est très très bien fini c'est très très propre ça pèse pas très lourd 20 à 30 grammes à tout péter alors attendez que je me gourde pas de comment ça se met normalement il ya une petite notice intérieure pour ça on va enlever proprement la graphe et on va lire un peu la notice alors qu'est ce qu'ils nous disent dedans ah non c'est carrément d'autres accessoires qui fabriquent oui ça peut être pas mal j'ai déjà testé plusieurs accessoires de chez justement air tech studios pour le scorpion et c'est vrai que c'est pas mal du tout ça ça aide vraiment donc pour vous faire rentrer alors si je me gourde pas c'est comme ça ou comme ça j'ai du mal à saisir ah oui d'accord alors il va falloir pousser vers le bas un petit peu on engage d'abord la languette donc vers le bas et hop comme ceci jusqu'en avec c'est vrai que ça facilite les choses donc ouais bon faut pas le lâcher comme un bourrin mais après parce qu'il y a une risque de casse surtout mais c'est beaucoup plus aisé le chargement est nettement plus facile comme on peut le voir donc c'est vraiment beaucoup plus facile on va tester ça tout de suite j'en profite pour faire pour charger le chargeur donc en 0,30 gg c'est parti on va voir avec le petit embout voir si ça facilite un peu la chose c'est carrément plus simple ah oui ça c'est vraiment mieux quoi c'est beaucoup mieux et une fois qu'on a fini hop on le retire ouais c'est vraiment mieux c'est plus simple plus aisée au niveau du chargement donc ouais ça ce petit ce petit objet là je valide donc il est vraiment super bien fini moi je valide totalement donc là on est à 15 mètres en 0,30 avec du propane et on va voir ce que ça donne donc les organes des visées sont à peu près réglés je vais juste me prendre ma visée si je tire en auto dès le départ ça fera pas bon on voit que la précision est pas dégueu après on n'est vraiment qu'à 15 mètres allez on passe à 30 donc là on passe à 30 m j'attends juste que le stabilisateur il arrête de me faire de la merde voilà allez c'est parti 30 m 0,30 au propane toujours et comme d'habitude allez c'est parti on voit que la précision est pas c'est pas énorme franchement voilà allez on va essayer maintenant avec l'IBS donc pour l'installation de l'IBS donc voilà l'ouverture comment ça se présente on a une petite bague filetée avec un petit joint torique on a bien vu comment ça se présentait donc ils nous disent enlever le cache-flammes donc ici c'est un silencieux un réducteur de son de chez G&G en 14 bien précisé et ensuite il va falloir donc installer installer je ne sais plus parler français installer le joint torique sur l'outer barrel comme ceci hop ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de démontage hop donc directement dessus une fois que c'est fait hop on repose ça donc sur votre cache-flammes ou réducteur de son comme ceci hop il faut l'installer hop normalement comme ceci à l'aide d'un tournevis il faut pas aller trop loin il me semble même qu'on peut au cas où le démonter hop voilà et là on vient visser donc donc voilà bon il y a toujours ce jeu après est-ce que est-ce que c'est pas fait pour le cache-flammes d'origine mais on remarque qu'il y a un léger jeu quand même il y a un très léger jeu et c'est ce jeu que normalement cette bague là est censée corriger donc ce que je comprends pas c'est pourquoi ça ne l'a pas corrigé je vais essayer un bout de téflon mettre du téflon autour mais ça me paraît bizarre mais je pense que c'est fait pour le cache-flammes d'origine en tout cas donc je vais mettre du téflon et on va voir ça donc voilà là j'ai foutu alors je sais pas si on va le voir sur la bague j'ai foutu du téflon hop ah voilà on le voit un petit peu hop au niveau d'ici et là le jeu est totalement corrigé il n'y a plus de jeu c'est que l'outer barrel mais pas ce que je force dessus néanmoins le jeu est totalement corrigé alors ça c'est avec l'embout avec le silencieux je veux dire donc ceux qui ont le le cache-flammes d'origine n'auront pas à mettre un bout de téflon néanmoins ça fait exactement ce pourquoi il a été créé hop je vais juste revisser correctement le silencieux hop normalement ça n'aurait plus bouger allez on va passer au test donc là on va voir toujours en 0,30 avec du propane donc tout est installé alors j'ai pas réglé j'ai pas re-réglé les visées j'ai juste retouché un peu hop hop et on va voir ce que ça donne donc là je suis vraiment en visée nue j'ai vraiment que le ton guidon ouais c'est beaucoup plus précis ça lève un peu c'est moi qui ai chier le réglage du hop hop mais euh ouais c'est le hop hop qui merde un peu mais euh enfin c'est surtout moi qui ai chier le réglage ouais non c'est quand même plutôt précis par rapport à avant ça on sent qu'il y a un resserrement du groupement donc ouais c'est plutôt concluant malgré tout donc euh voilà un petit peu pour les tests de ces deux petits accessoires bien sympathiques de chez R-Tech de chez R-Tech Studios donc encore une fois merci à eux de m'avoir contacté pour pouvoir que je les teste et que je donne mon ressenti par rapport euh à ces deux items donc pour moi en conclusion euh le IBS pour moi c'est oui ça resserre vraiment groupement malgré tout au début j'étais sceptique c'est de plutôt sympa hein donc euh oui oui pour moi je valide donc c'est facile installation il faudra juste ceux qui utilisent un réducteur de son mettre un petit coup de téflon mais néanmoins on a quelque chose de plutôt sympa donc je n'ai pas les pris en tête mais euh donc contactez vos revendeurs ou directement sur R-Tech Studios je vous mettrai de toute façon le lien dans la description du site et de chaque item et ensuite euh le ML donc pour faciliter le chargement du chargeur donc ça aussi c'est euh c'est plutôt sympa alors c'est pas indispensable en soi mais ça aide plutôt pas mal si vous avez 5-6 chargeurs au lieu de vous faire chier avec le speed loader bah là un petit coup par dessus un coup de speed loader terminé donc ça aussi c'est plutôt pas mal ça aide ça aide au chargement ça facilite la vie on va dire entre guillemets et puis bien sûr bah les deux petits pages donc je pense que j'enfilerai un lors d'un petit concours ou quoi que ce soit sur ma page instagram parce que oui j'ai dû ouvrir une page page instagram euh à cause des restrictions facebook vis-à-vis des bans et des répliques des armes etc donc je pense que je mettrai euh un petit concours je demanderai juste de payer les frais de port pour le patch mais c'est tout quoi donc voilà je pense que celui-là il sera cadeau et je pense aussi que R-Tech Studios m'en voudront pas si je le fais gagner donc voilà bah encore une fois merci à eux et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review ciao les gars